bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance bien sûr toujours avec l'oracle des heures miroir aujourd'hui on est sur la guidance astro heures miroir du mois d'août alors voyons tout de suite ce que réserve ce mois d'août aux béliers allez nos béliers ils ont leur miroir 9h09 et on voit les énergies d'un point de vue global donc là avec le 9h09 on dit qu'il faut faire attention notamment aux finances justement il ya beaucoup de pertes financières sur ce mois d'août donc faire attention à son budget pour ne pas se sentir en fait immobilisé ou avec des obstacles un peu trop important alors attention nos amis béliers à vos dépenses sur ce mois d'août aussi pour nos béliers en couple nous allons voir qu'avec 9h09 tout simplement il y a le côté un peu divini deal donc on est dans nos instants un peu timide de partage on papillonne ensemble voilà c'est vraiment un mois d'août en idylle en tout cas pour nos béliers en couple toujours avec 9h09 et pour nos béliers célibataires par contre on est dans la séduction voilà c'est un mois d'août où vous allez en mettre plein la vue en tout cas pour séduire on continue toujours avec nos amis taureau et la taureau leur miroir 18h18 dit que vous allez certainement vivre un schéma répétitif sur ce mois d'août de mensonges ou de trahison mais c'est pour faire grandir en fait votre enfant intérieur et pour le faire évoluer donc pas de panique même si vous êtes confrontés à cette épreuve vous allez y arriver et l'essentiel est de comprendre l'enseignement à en tirer pour nos taureaux en couple là on dit attention vous avez la sensation d'être un peu un fantôme pour votre partenaire donc essayez de lui montrer que vous êtes là essayez de vous positionner essayez voilà de lui montrer que vous valez la peine d'être vu pour bien sûr nos amis taureaux célibataires là on rentre dans une énergie de connexion il ya décidément à une profonde connexion entre vous et une personne il faut simplement vous laisser aller allez on continue avec nos amis j'ai maux j'ai maux et leur miroir 23h32 ici on dit que vous allez rencontrer en tout cas une personne notamment une personne masculine qui va peut-être vous reconnecter à des essences d'amour ou de sentiments mais c'est plutôt l'amour de soi donc ça peut être un ami qui va vous reconnecter les j'ai maux a justement des choses que vous ne faisiez plus pour vous 1 ou vraiment ça peut être une rencontre un peu plus importante un peu plus amoureux sentimentalement pour nos j'ai maux hommes femmes en tout cas voilà on dit que c'est quelque chose qui va venir raviver la flamme du coeur ou les sentiments l'amour de soi etc donc très important une rencontre très importante sur ce mois d'août qui est pour la confiance en soi et l'amour de soi pour nos j'ai maux en couple là toujours avec 23h32 on dit qu'entre vous deux il ya beaucoup d'intuition beaucoup d'impression de sentiments de déjà vécu il faut vous laisser guider par ça parce que vos âmes ont fait tout simplement se reconnecte entre elles et passe un palier supplémentaire pour nos gémeaux célibataires là il faut faire confiance à ce mois d'août on est toujours dans la confiance aussi en vous faire confiance aux gens aussi que vous rencontrez donc on est dans cette énergie là allez on continue toujours pareil avec nos amis cancer sur ce mois d'août et là on a 13h13 aïe 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 d'alors d'une énergie globale on va dire que le trait là c'est le 13h13 vous invite à la patience quand même les cancers un de ce que je de ce que je peux ressentir il ya vraiment la patience pourquoi parce que beaucoup de sagesse sur ce mois d'août beaucoup de sagesse pour balayer les discordes du passé pour vraiment en fait oublier la colère on dirait que là voilà je j'ai pris du temps mais en tout cas j'ai vachement mûri et je veux me libérer en tout cas de tout conflit je veux balayer les conflits et je veux balayer ma colère pour nos cancers en tout cas en couple là on a de l'alchimie l'attirance la passion sur ce mois d'août les atomes crochus il ya vraiment une force attractive en tout cas entre vous deux pour les cancers célibataires là on est plutôt dans une énergie de hasard où il ya vraiment une rencontre qui est inattendue et c'est vraiment le moment de sortir le grand jeu en tout cas pour vous allez on continue avec nos amis lyon voilà lyon est 15h51 alors la 15h51 il ya vraiment l'esprit de rassemblement et l'esprit de fait en tout cas sur ce mois d'août notamment peut-être pour une une amie ou une personne de la famille en tout cas une femme qui va célébrer quelque chose de très important et ça va vous faire du bien en tout cas sur ce mois d'août ça va vous mettre un petit peu de baume au coeur et de bonheur toujours avec 15h51 pour nos lyon en couple là on est plutôt dans une énergie de déception voilà une énergie de tristesse l'autre va vraiment vous décevoir mais c'est pas grave puisque cet événement va rendre votre couple plus fort pour les lions célibataires là par contre toujours avec l'énergie de 15h51 on est dans le désir et là c'est parti pour un mois d'août taux ride allez on continue avec nos amis vierges vierges up et leur miroir minuit la leur miroir minuit ça indique vraiment que avec cette énergie là on est je dirais dans la fourberie ou dans la dissimulation de choses on vous demande en tout cas de ne pas mentir qu'il faut grandir qu'il faut évoluer et que ces mensonges en fait ne servent à rien ou en tout cas on parle pas de mensonges on parle de dissimuler des événements peut-être pour ne pas faire mal à l'autre ou pour ne pas dire mais voilà on dit qu'il faut grandir sortir de ce schéma de de ruse ou de dissimulation que vous avez pour pouvoir évoluer ou en tout cas votre enfant intérieur puisse évoluer correctement sur ce mois d'août minuit aussi pour donc les vierges en couple ici ça vous indique qu'il ya une stabilité 1 ce qui est important c'est que tout indique ici que vous pouvez compter l'un sur l'autre qu'il est temps peut-être d'envisager voilà de de voir plus en tout cas ensemble pour nos amis vierges célibataires là on parle d'attirance avec une personne 1 on dit que c'est le contraire mais en fait elle nous attire de plus en plus comme un aimant donc il faut foncer malgré vos différences pour nos amis maintenant on va passer à nos amis balance et leur miroir donc 7h07 ici leur miroir 7h07 en fait vous indique tout simplement que il ya un chagrin un deuil qui doit se faire sur ce mois d'août et que suite à ce deuil à ce chagrin vraiment vous allez sortir de vous eh ben vous allez pouvoir trouver la sérénité et vous allez pouvoir trouver l'espoir pour nos amis balance en couple là on est sur de la déclaration voilà toutes les étoiles sont alignés pour que vous déclariez votre flamme à l'autre et c'est le moment idéal pour nos balances célibataires ici on vous indique qu'on est plutôt dans le one night pour une nuit voilà ce mois d'août est lancé pour une nuit un bon moment un moment de partage on se fait plaisir allez pour nos amis scorpions scorpions up et sur up ce mois d'août on à 22h22 et 22h22 ici indique qu'il ya beaucoup de surprises il ya beaucoup de cadeaux sur ce mois d'août qu'on est plutôt dans la chance et dans le bonheur donc profitez-en amis scorpions amis scorpions en couple et ben on est dans la réciprocité vraiment là tes sentiments ils sont vraiment partagés par ton autre il ya je dirais même qu'il ya 7 ce truc où il est vraiment dingue de toi donc profite en tout cas que ces sentiments de partage voilà de bonheur soirée si proque pour nos scorpions célibataires là on est plutôt dans le charme on dirait que tu as complètement ensorcelé une personne tel un envoûtement un sortilège alors est ce que tu vas pouvoir te sortir de cet envoûtement sur le mois d'août et bien le mois de septembre te le dira allez on continue pour nos amis sagittaires sur ce mois d'août avec huit heures huit et là on est dans tu vas recevoir un courrier ou un document important du coup c'est une bonne nouvelle ça va peut-être demander de te déplacer d'aller visiter quelqu'un ou de voir quelqu'un justement pour pour conclure par rapport à cette bonne nouvelle ou ce courrier en tout cas on dit que tu attends ça depuis longtemps et que ça va te faire du bien justement d'avoir ces nouvelles ou en tout cas ces documents que tu attendais depuis longtemps allez pour nos amis sagittaires en couple là véritablement on parle de force bat toi pour ton couple bat toi véritablement pour ce que tu désires là pour nos sagittaires célibataires on vous demande de passer à l'action 1 c'est pas en restant à la maison qu'à un moment donné les choses vont se faire donc ne reste pas les bras croisés sur ce mois d'août va de l'avant et fait un petit peu le premier pas allez on continue avec nos amis capricornes et 12h21 donc là on est plutôt dans du succès avec 12h21 on est dans des solutions aussi qui sont trouvés pour toi sur ce mois d'août et on parle de finances qui re-rentre et vraiment de force en tout cas qui vont pouvoir te libérer 12h21 ce sont pour nos capricornes donc en couple vous avez un petit peu le coeur vagabond l'amour donne des ailes attention cependant à ne pas vouloir trop regarder ailleurs ça pourrait créer des discords dans votre couple célibataire on parle d'un schéma répétitif que vous allez vivre comme une impression de déjà vu avec une personne attention à ne pas vous emballer et de ne pas tomber dans la dépendance affective verso pour ce mois d'août on est avec leur miroir une heure une et là véritablement on dit que comment vous le dire on est dans le changement on est dans le voyage on vous dit qu'il ya du mouvement sur ce mois d'août et donc du coup que même dans ce mouvement on parle de transaction ou en tout cas d'investissement il ya quelque chose qui se fait aussi d'une manière financière mais c'est une manière une manière financière une transaction qui s'effectue pour vous amener justement au changement au déplacement peut-être un voyage ou à quelque chose comme ça en tout cas il faut en profiter parce que c'est ce mois ci où les transactions sont possibles pour les versos en couple on est dans la communication parler beaucoup avec votre partenaire échanger prenez le temps de discuter pour nos versos célibataires là vraiment on est dans la métamorphose on dirait que pour un petit peu vous sortir de ce célibat il faut que vous transmutiez physiquement que vous restez ouvert à la nouveauté en tout cas mais que vous voulez oser le changement pour vous mais surtout devenir une meilleure version de vous même en tout cas plus plus allez on continue et on termine avec nos amis poissons et là on a leur miroir 13h31 et là on vous indique tout simplement que faire les choses dans le secret fait partie de l'apprentissage et qu'il faut faire attention que l'on n'écoute pas en tout cas vos conversations ou vos coups de fil attention parce que là il y a une leçon une leçon d'apprentissage qui est notamment sur le secret et sur le fait qu'autour de vous on vous écoute donc faites très attention pour nos poissons en couple la 13h31 vraiment et peu importe l'issue de ta relation tu vis ce que tu as à vivre en couple et dans tous les cas tu en ressortira grandi pour nos célibataires sur ce mois d'août on dit ne perdez pas votre temps avec ce qui ne fonctionne pas avancer si c'est mort c'est mort on passe à autre chose voilà c'est terminé pour votre guidance du mois d'août l'astro heure miroir bien sûr on se retrouve pour d'autres guidances sur ma page julie bien est 33 allez à très vite